Il fallait que j'attends moi le temps. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était comme s'il savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Tu veux une contre-enquête ? C'est toi que je veux engager, moi. Merci monsieur le détective. Il dit à l'agent de recherche privée. Pour moi, le film est une sorte de conte. C'est-à-dire que bien plus que... Comment dire... Parce que si tu veux... Comme il est dans un espèce d'entre-genre, comme il joue, on commence sur une sorte de faux-polar et qui va muter, qui va devenir une sorte de drame familial et qui va devenir une série B d'action presque. Tous ces éléments narratifs vont se télescoper et créer un objet étrange. Mais qui, à mon sens, en réalité, est une sorte de conte. Parce que l'histoire, pour moi, du film, c'est... Même si Gabriel est le protagoniste, le personnage central, c'est Jade. Et c'est l'histoire de cette jeune femme qui, en fait, va sortir d'une sorte de forêt de pères, en fait, de figures paternelles, de récits patriarcaux, de morceaux de récits patriarcaux, puisqu'ils appartiennent... Toutes ces figures archétypales appartiennent, en fait, à une sorte de background qui sont liés à tout un tas de films que j'ai bouffés quand j'étais ado, mais qui étaient des films... Beaucoup de série B, en fait, américaine, en fait. Toute la culture nord-américaine qui nous avait été donnée. Et pour moi, le film est une sorte de conte qui parle, en fait, de cette jeune femme qui va, en fait, s'extraire, en fait, de ces récits-là, pour... Et donc, de ces figures de pères, de ces récits patriarcaux, pour arriver, peut-être, à inventer ces autres récits à elle. Jade Lawrence, where the hell have you been ? Je partais de maintenant, tes sous-surveillance âge 24. Catley ! Une des choses que j'aime faire, c'est de rassembler des gens qui viennent d'horizons différents, qui ont des imaginaires différents, et que ce soit présent à l'écran, que ce soit sensible, visible, quoi. Et je travaille aussi beaucoup avec des non-acteurs, tu vois, avec des gens qui ne sont pas professionnels. Tout ça fait pour moi créer, en fait, des ensembles qui amènent des textures de jeu, des matières de jeu qui sont différentes et qui vont apporter de la richesse, enfin, quelque chose d'un peu particulier, quoi. Donc, ici, par exemple, ici, dans le film, il y a des bikers, qui sont des vrais Hells Angels de Perpignan. C'est des mecs qui n'avaient jamais joué. Il y a Francis, donc, tu parlais de Francis Soutens, qui, effectivement, est un... Francis, en fait, je l'ai rencontré dans un bar, en fait. Il y a, je dirais, une dizaine d'années maintenant. C'est quelqu'un qui n'est pas acteur à la base. Et puis, une nuit, comme ça, je me suis promené dans un bar et je l'ai... Enfin, je me suis promené, je suis rentré dans un bar et je suis tombé sur lui. Et je me suis dit, putain, ce mec a vraiment un truc assez étonnant. Et je lui ai proposé de faire du théâtre avec moi. Et donc, depuis lors, en fait, on fait du théâtre ensemble, du cinéma. Enfin, il fait tout un tas de choses. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de formation d'acteur. Voilà, je l'ai mis en duo avec Rodolphe Burget, qui est un... Un... Une sorte d'aristocrate du rock. Tu vois, c'est quelqu'un qui a... Qui a un groupe de rock qui s'appelait Katonoma. Et qui a collaboré avec Bachou, Miselin, Christophe. Enfin, tout un tas de gens dans la chanson française. Et qui... Qui n'avait jamais joué non plus. Donc, tu vois, c'est... Et je m'étais dit, tiens, peut-être ces deux personnalités-là ensemble, il va se passer un truc. Effectivement, il se passe un truc assez dingue. Euh... C'est... Tu vois, c'est des espèces d'ensembles comme ça que j'essaie de créer. C'est en fait des gens qui viennent tout d'un coup d'horizons différents et qui vont apporter des textures en fait particulières au film. Euh... Qui fait qu'on a l'impression de rentrer dans une sorte de micro-monde où chacun sa tonalité, sa couleur. Euh... Voilà, ça, ça me plaît. Un peu créé, toi ? Ça, oui. Lorsqu'on est fatigué, on va pas se friter maintenant. Parce que là, c'est en train de partir en sucette, mon vieux. Tu fais bouffer toute la nuit par les moustiques, mon vieux, je te dis pas. À mon avis, les moustiques, tu les attires, tu vois. C'est comme les emmerdes, d'ailleurs. En fait, ce qui se passe dans la scène entre Olivier et Jade, c'est qu'on parle de la question de l'adultère. Il y a une histoire d'adultère qui est traitée sur un mode dramatique. Et la seconde après, on a de nouveau une histoire d'adultère qui est traitée, mais des fois-ci sur un mode presque burlesque. Et en fait, c'est presque l'addition de ces deux scènes qui, pour moi, provoque quelque chose de l'ordre... Enfin, il y a une sorte de frottement, quoi. C'était presque un procédé, j'ai envie de dire... Shakespeareien dans le sens où dans le théâtre de Shakespeare, il y a une... Shakespeare, venant du théâtre, c'était quelque chose d'important pour moi. Enfin, ça reste quelque chose de très important pour moi. Mais Shakespeare, dans son théâtre, est très décomplexé dans le mélange des genres, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'en fait, on peut passer d'une scène très dramatique, en fait, à quelque chose de grotesque, à une scène tragique, à quelque chose de burlesque, enfin... Et tout ça cohabite, en fait, dans le même univers. Et dans cette scène-là, dans ces deux blocs-là, il y a quelque chose, pour moi, de l'ordre de ça. C'est-à-dire, en fait, de se raconter qu'un même événement peut être traité... Enfin, une même histoire peut être traitée selon deux modes absolument différents. Voilà. Alors, dans la scène avec Olivier et Louise, c'est traité avec une grande sincérité, quoi. Et puis, dans la scène avec Francis et Rodolphe, c'est traité de façon un tout petit peu plus burlesque. Mais c'est aussi pour nous raconter qu'en fait, un peu comme Shakespeare le disait, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, tout est en même temps grave et puis en même temps ridicule. Enfin, là, c'est un peu le sens de la vie, quoi. La vie est une chose en même temps tragique et en même temps burlesque. François's estate is comprised of a pile of debts. Vous m'avez dit pour la ressemblance, mais là, c'est bluffant. Je vais lui faire bouffer son cheeseburger. Cheeseburger. Cheeseburger, si tu veux, cheese. C'est comme ça qu'on dit. Be tfr. C'est vrai ! C'est vrai ! RULE